Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons travailler la grammaire. C'est une nouvelle leçon sur le manuel de l'élève FEM1 à la page 78. Titre de cette leçon, le groupe verbal et le complément du verbe. Objectif de cette leçon, c'est reconnaître le groupe verbal et ses compléments. D'accord? Alors, on va voir un petit rappel. Donc, on a déjà vu le groupe verbal au CO2. Donc, je vais vous montrer les exemples. Voilà. Les éboueurs ramassent les ordures. La dame achète des fleurs. Bien. Alors, ici, on a deux phrases. On a les éboueurs. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ramassent. Ramassent quoi? Ramassent les ordures. Voilà. Donc, alors, ici, les éboueurs, ce sont... C'est le sujet. D'accord? C'est un nom pluriel. On peut dire qu'on peut dire que c'est un sujet. Alors, ça, c'est le groupe sujet. Le sujet du verbe ramasse. Alors, ramasse, c'est le verbe ramasser. C'est un verbe du premier groupe. Ramasse quoi? Ramasse les ordures. Alors, ramasse les ordures, c'est un groupe verbal. D'accord? Ici, la dame, c'est le groupe sujet. Achète quoi? Achète des fleurs. Donc, c'est le verbe et son complément. C'est le groupe verbal. Bien. Alors, dans ces deux phrases, le groupe verbal est composé du verbe, voilà, ici, ramasse, ici, achète. Du verbe et de son complément. D'accord? On dit le complément. Les ordures, c'est le complément du verbe ramasser. Des fleurs, c'est le complément du verbe acheter. Et les deux phrases, elles sont composées de deux parties, voilà, le groupe sujet et le groupe verbal. La même chose ici. Bien. Le groupe verbal, il est essentiel dans la phrase. On ne peut pas le supprimer. Alors, j'observe ces phrases. Alors, j'ouvrais la bouche et la refermer sans proférer un seul mot. Alors, proférer, c'est prononcer. Ça veut dire prononcer. On a déjà vu ce verbe dans le texte, voilà, ici, les mots aussi. Voilà, proférer, c'est prononcer. Bien. Je répète, j'ouvrais la bouche et la refermer sans proférer un seul mot. La porte s'ouvrit toute grande. Il ne bougeait pas. Bien, ici, on va chercher le verbe de chaque phrase. J'ouvrais la bouche et, voilà, j'ouvrais la bouche et je la refermais. Ici, la porte s'ouvrit, voilà, le verbe. Ici, il ne bougeait pas. D'accord ? Alors, bien, ici, le verbe ouvrir et refermer, le sujet, c'est je. Ici, s'ouvrir, qui est-ce qui s'ouvre, c'est la porte. Donc, la porte est le sujet du verbe s'ouvrir. Ici, bouger, le sujet, c'est il. D'accord ? Bien. Maintenant, on va chercher s'il y a des éléments ajoutés au verbe pour préciser ce que l'on dit du sujet. Voilà. J'ouvrais la bouche et je la refermais sans proférer un seul mot. La porte s'ouvrit toute grande et ne bougeait pas. Bien. Ici, on a un sujet, un verbe. D'accord ? Deux verbes. Et ici, la porte s'ouvrit toute grande et ne bougeait pas. Alors, ici, on a des groupes verbales dans chaque phrase. Et aussi, on n'oublie pas le groupe sujet de ces verbes. Bien. Alors, c'est quoi le groupe verbal ? C'est la partie qui contient le verbe et sans complément. D'accord ? C'est la partie qui contient le verbe et sans complément. Ou bien, le complément, ici, du verbe ouvrir, c'est la bouche. J'ouvrais quoi ? J'ouvrais la bouche. Je refermais quoi ? Je refermais la bouche. Donc, c'est ça, le complément des deux verbes. La porte s'ouvrit toute grande. S'ouvrit comment ? Toute grande. Donc, le complément du verbe ouvrir, c'est toute grande. C'est-à-dire, comment s'ouvrit la porte. C'est un COI. D'accord ? Ici, pour chaque verbe, il y a un groupe verbal. Le groupe verbal est formé de quoi ? D'un verbe et aussi de son complément. Je vais vous lire la règle. D'accord ? Je retiens. Le groupe verbal peut être constitué d'un seul verbe ou d'un verbe et d'un complément. Comme par exemple, ici, il ne bougeait pas. Il y a seulement le verbe. Il n'y a pas de complément. Par contre, dans la phrase 1 et 2, il y a le complément. La bouche est toute grande. Le verbe peut aussi être complété par un adverbe. C'est un constituant facultatif. Si le verbe est intransitif. Il est seul. C'est-à-dire, il ne demande pas de complément. D'accord ? Voilà l'exemple. Je grandis. Si le verbe est intransitif, il est accompagné par un complément d'objet direct ou indirect. C'est-à-dire, un COI ou bien un COD. Le complément d'objet direct n'est pas relié au verbe par une préposition. D'exemple, elle ramasse des feux. Elle ramasse quoi ? Elle ramasse des feux. Donc, le sujet ramasse. Le verbe des feux, COD, complément du verbe. Donc, le groupe verbal ici, c'est ramasse des feux. Voilà, ici, le complément n'est pas relié au verbe ramassé. D'accord ? Par une préposition. Le complément d'objet indirect est relié au verbe par une préposition. Exemple, le professeur parle à ses élèves. Donc, le professeur sujet parle, c'est le verbe. A, c'est une préposition. Ses élèves, c'est le complément. Et tout ça, c'est le COI. Il parle à qui ? Je pose la question pour chercher le complément. Il parle, c'est-à-dire le professeur parle à qui ? Le professeur parle à ses élèves. D'accord ? Alors, voilà. J'ai essayé de préparer une carte mentale pour cette leçon. Alors, ici, le groupe verbal. Groupe verbal, c'est l'abréviation du groupe verbal. D'accord ? Il est constitué soit d'un seul verbe ou bien, voilà, d'un seul verbe comme, par exemple, il bouge. Donc, on voit le verbe, il est seul. On peut dire qu'il est intransitif. C'est-à-dire, il n'y a pas de complément du verbe. Il y a seulement le verbe. D'accord ? Soit, il est formé d'un verbe plus un complément. D'accord ? Alors, on a dit verbe plus un complément du verbe. Comme, par exemple, ici, j'ouvrais la porte. Ici, le verbe est transitif. Parce qu'il y a le complément du verbe ouvrir. Donc, ici, le complément, soit un COD, c'est-à-dire complément d'objet direct, ou bien un COI, c'est-à-dire complément d'objet indirect. Voilà, le complément d'objet direct n'est pas relié au verbe par une préposition. Par contre, le complément d'objet indirect est relié au verbe par une préposition. Exemple, la mère parle à son fils. Donc, voilà, la préposition, c'est à accent grave. Voilà. Maintenant, on passe aux exercices. Soulie le groupe verbal dans chacune de ces phrases. Nous jouons dans le terrain de football. Donc, nous, c'est le sujet. Jouons, c'est le verbe. Jouons où dans le terrain de football. Voilà le groupe verbal. C'est ça. Nous jouons où dans le terrain de football. La maîtresse est arrivée avec un petit garçon. Ici, la maîtresse, c'est le sujet. Le verbe est arrivée. Avec qui ? Avec un petit garçon. C'est un COI aussi. Elle a présenté son camarade. Donc, elle, c'est le sujet. À présenter, c'est le verbe. Présenter qui ? Son camarade, c'est un COD. Le journaliste écrit un article. Le journaliste, c'est le sujet. Écrit, c'est le verbe. Écrit quoi ? Un article. C'est un COD aussi. Numéro 2. Donc, on va entourer le groupe verbal avec un verbe seul et solide le groupe verbal avec un complément du verbe. Donc, on va entourer le groupe verbal avec un verbe seul. C'est-à-dire si le verbe est intransitif. Alors, les associatives ont un esprit d'équipe. Voilà. Voilà, on a des solides le groupe verbal avec un complément du verbe. On, c'est le verbe. En quoi ? En un esprit d'équipe. Ici, on a le verbe. Voilà, le sujet. Le verbe est sans complément. Il neige. On tourne le groupe verbal avec un verbe. Il neige. J'entoure. Il n'y a pas de complément. Il a téléphoné à sa tante. Donc, le verbe, c'est à téléphoner. Qui a sa tante. Voilà, il y a le complément. Il est sorti. J'entoure car il n'y a pas de complément. Ensuite, complète chacune de ces phrases avec un complément du verbe de ton choix. L'aïa prend son goûter. B. Elle offre des fleurs à sa mère. C. Nous parlons au président. D. Le jardinier arrose les plantes ou bien les fleurs. 4. Recopie et complète chaque phrase avec un groupe verbal. L'agent de police règle la circulation. Nous observons le lion dans sa cage. Mes parents ont voyagé à Fès. D. Vous présentez une pièce de théâtre. Bien, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Je vous dis merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada